Non, par contre, il faut que tu estompes ton nez, là. Hein ? Il faut que tu estompes ton nez, là. Un petit peu, mais Soukay, là, mais Soukay, là. Estomper, ça va... Mais là, pour une fois, je l'ai bien réussi, Sarah. Non, il est bien, mais il faut que tu estompes absolument, parce qu'on voit clairement le trait, quoi. Là, ton nez n'a plus aucun intérêt. Enfin, arrivée à destination, la poubelle. Les filles, regardez, j'étais la taille de la poubelle. Non, mais c'est honteux. Bonjour les copines, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est journée papier. Je vais accompagner ma mère au consulat du Maroc pour faire ses papiers, quelques petits papiers qui nous manquent, etc. Enfin, juste renouveler, en vrai. On a juste besoin de renouveler nos cartes. Et ensuite, on va aller manger. Je pense qu'on va aller manger quelque part. On va essayer de trouver un petit endroit pour manger. Mais elle, elle n'aime pas manger dehors. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi, j'aime bien manger dehors. Parce que, paradoxalement, ça me fait perdre du poids. Croyez-moi, croyez-moi ce que je dis. En fait, les copines, moi, quand je prends du poids, et c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai pris énormément de poids à cause de la nourriture de ma mère. Vous me dites souvent, oui, mais c'est parce que tu commandes beaucoup Iberite. Mais non, c'est souvent à cause de la nourriture de ma mère parce que je vous explique l'organisation de ma mère. Depuis que je suis piède, c'est comme ça qu'elle fait. Pour éviter d'être fatiguée tous les jours, et tous les jours chercher quoi préparer à manger, elle prépare à manger un gros truc qui est censé durer 3-4 jours. Par exemple, vous voyez mon riz là, dont je vous ai déjà fait la recette, dont je vous parle tout le temps, je vous dis qu'il est incroyablement bon, etc. que ma mère me fait avec les feuilles sauvages et tout. Et bien ça, elle me prépare un énorme, je ne sais pas comment le dire en français, mais un énorme des quantités pendant des jours, qui vous durent dans la langue des jours. Elle me le prépare parce qu'elle sait que c'est mon plat que j'aime, donc elle sait que je vais manger ça pendant 3 jours normal. Mais moi, tellement j'aime, je mange ça dans la journée même, la soirée même, je me fais une assiette devant Netflix, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. C'est pour ça que je prends du poids. Sachez une chose, les filles, c'est que moi à la base, ma morphologie ne me permet pas de prendre de poids facilement. Et j'ai toujours trouvé que c'était un atout de ne pas pouvoir prendre de poids facilement. Donc quand je prends du poids, c'est que vraiment j'ai énormément engurgité d'assiettes. Et si j'engurgite autant d'assiettes, c'est parce que ma mère me fait énormément de quantités. Alors je préfère, par exemple là, au lieu de rentrer, ma mère elle m'a fait le truc, je ne sais plus comment on l'appelle, le truc là que je vous ai fait, vous postez sur Snapchat, bon je vais vous montrer une photo que j'aime trop, et bien ça par exemple, elle m'a fait une grosse quantité. Je sais que là j'ai envie de rentrer, quand j'aurai fini les papiers, que je serai soiffée, affamée, etc. Je sais que je voudrais rentrer, je vais mettre des épisodes sur Netflix, je ne vais pas arrêter, je vais les enchaîner, je vais mettre une vidéo sur Youtube, je vais pas arrêter. Au moins, je préfère aller manger dehors, je prends un plat, et après c'est fini. Paradoxalement, c'est manger chez moi qui me fait prendre plus de poids. Voilà. Regardez mes copines, mes cheveux se sont vachement éclaircies, je suis super contente là, on est sur la bonne voie vers le blond. La seule chose qui me dégoûte sur mes cheveux, c'est ce côté-là, c'est ce côté-là coupé, et un peu brûlé. Ce côté-là est vraiment catastrophique, vraiment, il n'y a rien à voir avec ce côté-là. Il s'est coupé en fait, il s'est... Je pense que ce soir, je vais un peu égaliser mes cheveux, entre parenthèses. Bref, là, du coup, j'avais soif. J'avais soif pour toucher. Là, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, du coup là, on va faire les papiers, et ensuite je vous reprends pour quand on va manger. Ok les copines ? Bon les filles, moi j'ai pris ça, vous vous rappelez, j'avais fait un mukbang avec ma cousine, j'en ai repris, parce que je trouvais ça super bon. Et ma mère, elle a pris un black burger avec des haricots. C'est trop bon. D'accord. Il est incroyable. Il sent que c'est chouette. La chouette. Bon les copines, on a fini de manger. On a mangé au Best World, pour ceux qui demandent le Best World, ce que vous m'avez déjà demandé dans la dernière vidéo. Et voilà, on a payé 30 euros pour deux personnes, donc ça va, c'est raisonnable, c'est 15 euros par personne. Oui, pour tout ce qui est, je sais faire des calculs. Et là, on cherche la voiture. Au-dessus qui va. Comme d'hab, au lieu de prendre en photo ça là, les nuéroporters, on ne le fait jamais. Et voilà. Coucou les copines, bienvenue dans une nouvelle journée. Je suis toute transpirante, vraiment, je transpire de partout, parce que j'ai passé, en fait, je suis partie chercher, je voulais aller chercher ma petite table, vous savez, ma table comme ça que j'accroche au volant. Cette fameuse table que je voulais acheter depuis longtemps pour faire mes mukbangs, ça va être trop cool de faire mes mukbangs dessus. Eh bien, je suis allée la chercher, ce n'était pas dans ce point enrôlé, c'était dans un autre, je m'étais trompée. Je suis partie dans l'autre, il n'y avait pas de place où se garer. Je me suis garée, bagarrée Star Flash, je pense que ça va paraître vraiment, c'est l'absurde révélateur. Bon, je me suis garée dans un parking loin Indigo, j'ai marché pendant 15 minutes, j'ai regretté. J'en peux tellement plus les filles qu'avant de rentrer, je me suis dit non, avant de rentrer, il faut absolument que je prenne un truc à boire parce que je vais mourir sinon. Donc là, je vais rentrer. D'ailleurs, il faut que je rentre faire les courses avec ma mère et regardez, je suis tombée sur quoi par hasard ? Je suis allée au Leclerc, je voulais juste prendre de l'eau et je suis tombée sur les bubble tea. Vous vous rappelez ces bubble tea-là ? Dans le weekly vlog dernier, je les cherchais partout, je pensais que c'était à Monoprix donc j'avais demandé à ma cousine de venir avec moi à Monoprix et en fait, ce n'est pas Monoprix, c'est à Leclerc et c'est des bubble tea comme ça à 4 euros que vous achetez à 4 euros et moi, j'ai pris le litchi puisque le litchi, c'est mon fruit préféré. On va goûter. J'ai jamais... Non, c'est par là. Voilà. J'espère que ça va être bon. Au moins, mon récofort de la journée. Mon seul plaisir. Waouh ! C'est très bon. Je ne sais pas les filles, c'est parce que j'étais assoiffée de... J'ai passé une... C'était horrible, là. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment bon mais là, c'est un délice sur Terre. Les boules, elles s'attrapent très facilement avec ça. C'est magnifique. Waouh ! C'est validé, les filles. Go bubble go, c'est validé. Je l'ai acheté à 4,90 euros. Il est super frais. Je ne sais pas si c'est validé parce que j'ai passé... J'ai galéré, là, avec tout ce que je viens de faire ou si c'est vraiment bon mais pour là, à l'heure actuelle où je le bois, il est sublime. Waouh ! trop trop beau. Bref, les copines. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche d'aller en bas de chez moi que ma mère, elle descende et qu'on aille faire les courses ensemble. Donc, je vais démarrer. D'ailleurs, les filles, dites-moi si c'est permis, genre... Si c'est permis de rouler... Je sais que ce n'est pas permis de rouler et d'utiliser son téléphone. Mais est-ce que c'est permis ? Par exemple, là, je vous pose sur le quadlock de la voiture et ensuite, je roule. Je vous ai posé sur le quadlock avant de rouler. Donc, je ne touche pas mon téléphone pendant que je roule. Donc, logiquement, j'ai le droit. Mais j'ai toujours eu peur de faire ça parce que je me dis que ce n'est pas légal et du coup, ça fait des preuves et peut-être qu'avec ça, ils vont m'enlever mes points de permis. Sachant que je n'utilise pas mon téléphone quand je conduis. Mais là, je me dis, avant de conduire, j'utilise mon téléphone pour mettre juste play trop bon. Dites-moi, répondez-moi et si c'est oui, comme ça, on fera du trajet ensemble. On parlera ensemble. De toute façon, vous avez le droit de parler au téléphone quand vous mettez un haut-parleur. C'est quand vous mettez le téléphone comme ça que vous n'avez pas le droit. Donc, c'est comme si je parlais avec vous au téléphone et je ne regarderai pas l'écran. Je vous mettrai là et je conduis et moi, je parle. Ça sera mieux comme ça, je ne m'ennuie pas sur la route, etc. Bon, les copines, je vais chercher ma mère. Gros bisous. Ouf, voilà. Bon. Wow, il fait chaud. Bon, les copines, je suis en bas de chez moi. Regardez, j'ai bu tout le bubble tea. Je suis en train d'attendre ma mère. Il ne reste que les petites boules et c'est trop bon. Regardez. Par contre, j'ai failli m'entouffer tout à l'heure. au feu. J'ai fait ça et la boule, elle est en train de dire et dans ma gâche. Je me suis tout fait en conduisant. C'est bon, les copines, j'ai récupéré ma mère. On va aller faire les courses. Bonjour, les enfants. Mes filles, mes filles. Oh, c'est gentil ça, ma fille. T'es gentille. Bon, les copines, je l'ai récupéré. Du coup, là, on va aller faire quelques courses et je vous reprends après. Bisous. Bon, les copines, là, je fais une petite valade. Comme je vous ai dit dans le dernier weekly vlog, j'essaie de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. et vous m'avez beaucoup suggéré de marcher pour perdre du poids de 1 et de 2, ça fait du bien au moral. Donc là, je suis en train de marcher. Bon, je ne sais pas vraiment où aller, mais bon. Les copines, regardez, je me suis pris un sandwich comme ça au thon. Ma mère, pareil. Et on a pris un coca. Il est super bon, les filles. Il y a de l'aimental, du, comment on appelle, concombre, de la tomate. On va prendre dans une petite boulangerie. Oh, on est juste à côté de, vous savez, hypermarket dans le 93. On s'est garés dans le parking et on mange notre petit sandwich. Il dorme. Je ne veux pas réveiller. Je fais juste une petite caresse. Je me trouve qu'on vous y tirait. Ça me fait craquer. Ça me fait craquer. Je gratte. Je préfère gratter moi-même. Je gratte. C'est moi qui gratte. C'est moi qui gratte. C'est moi qui gratte. Il fait fort. Il fait fort. De la boue. Coucou les copines. Bienvenue dans un nouveau jour. Là, je vais juste jeter toutes mes poubelles à la poubelle et j'en profite pour marcher. Je suis allée à une poubelle très, très loin, justement, pour marcher parce que je vous ai dit que j'allais intégrer ça dans ma routine à part entière. Et en même temps, ça me fait du poids. Les poubelles, en même temps, ça me fait du poids. Donc, voilà. Je suis fatiguée, les filles. Je n'ai pas mangé encore. Justement, je voulais faire un peu de sport, un peu de marche sans manger. Et ensuite, je mangerai dans un mukbang avec vous. Voilà. À toutes les copines. On va arriver à destination de la poubelle. Les filles, regardez, c'est la taille de la poubelle. Non, mais c'est honteux. Les filles, c'est quoi mon ombre ? Elle est bizarre, là. Où est mon ventre ? Ah, il est là. Oh, je ne sais pas. Bon, les copines, je suis partie me prendre un petit frappou de chino au Starbucks. J'ai aussi pris des pancakes. C'est pas tout ça, ma tête, je ne suis pas maquillée. Des pancakes comme ça avec du caramel. Elle m'a mis le caramel, là. Mais du coup, je ne sais pas comment... Comme ça. Très bon. Bon, les copines, bienvenue. Oh là là, mon bide. Bienvenue dans une nouvelle journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire un live. Là, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé ni que j'ouvre vos messages ni rien parce que j'étais super malade à cause de la clim. En fait, hier, je voulais sortir, vous faire un épisode de devenir meilleure. Donc, je suis sortie le matin. Je suis allée au Starbucks. Je voulais faire du sport, etc. Et je n'ai pas pu parce que je ne sais pas pourquoi d'un coup, je suis tombée malade de fou. hier, je n'ai pas dormi et aujourd'hui, je me suis élevée un peu mieux. Donc, j'ai appelé Sarah, je lui ai dit on va aller voir et tout pour leur parler un peu. Et du coup, elle est venue. Donc, là, elle va descendre. Elle est juste partie chercher un petit truc chez elle. Elle va revenir et du coup, on vous embarque avec nous pour la journée. Non, par contre, il faut que tu estompes ton nez. Hein ? Il faut que tu estompes ton nez, là. Un petit peu. Mais Soukay, là. Mais Soukay, là. Estomper, ça va... Mais là, pour une fois, je l'ai bien réussi, Sarah. Non, il est bien mais il faut que tu esompes absolument parce qu'on voit clairement le trait, quoi. Là, ton nez n'a plus aucun intérêt. Là ou là ? Un petit fou de qui ? Là, oui. Là, oui. Pas là, là, ça va. Non, ça va, là. Il ne faut pas la peine d'aller jusqu'à McDo. On prend où ? Une glace. Ben, on peut aller au nabab. On prend 2000 tchèques. Tu te gares là. Moi, je me suis garée là-bas hier. C'est simple. Coucou les copines. Bienvenue dans une nouvelle journée. Je suis trop contente de vous retrouver. Là, on va vous faire un live. Marche arrière. Mais on voulait manger un petit truc avec. Et voilà, je suis un peu malade. C'est pour ça que je ne vous ai pas trop fait de scènes pour le vlog. En fait, hier, quoi ? Elle m'a dit qu'elle était malade parce qu'elle a attrapé froid. Je la crois, hein. Mais je suis sûre qu'elle a Covid. Non, je pense que je l'ai attrapé froid. Est-ce que vous aussi, vous vous grattez comme ça ? Non. 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 Je déteste quand tu te grattes la gorge. Comme ça. Je ne sais pas comment tu fais. Ce qu'est là, c'est quelque chose quand tu m'appelles, je ne sais pas. Et puis, j'ai mal à mes articulations. Je suis malade. Non, mais alors, ce live-là, est-ce un live ? Oui. Non, c'est un live. Non, ce n'est pas un live. C'est une vidéo. Tu ne vas pas passer cette vidéo en te plaignant. Rassure-moi. Si. Ah, c'est ce monsieur qui m'a aidé à me garer hier. Il était très gentil. Il y a un monsieur qui m'a aidé à me garer hier. Vous savez, moi, quand je suis compliquée, j'aime bien me mettre à l'aise dans des boutonnons, mon pantalon. Genre, je le déboutonne et je reste comme ça, le ventre à l'air. Heureusement, là, je n'avais pas le ventre à l'air, j'avais mon débardeur. Il est vu, il était là, c'est comme je suis là. Oh, elle est comme si elle m'a aidé. Je me tourne là, 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 je me tourne là. Et à la fin, quand on a tout fini, j'ai vu ça et j'ai vu que mon ventre, il était comme ça. J'avais la haine, je ne sais pas s'il l'a vu, je me tourne dans ma braquette, je me tourne là. C'est vrai, mais parce qu'on est plus à l'aise quand on conduit quand on déboutonne notre jean, en fait. Un jour, je suis sortie comme ça, mais vraiment, je ne me rendrai pas fondre, j'étais tellement à l'aise. C'est un truc mignon. Moi aussi, il me tourne. Il ne va pas fondre, lui, en qui pendule avec cette chaleur ? Alors, la priorité, il est où, là ? Là, il faut que tu ailles là. Tu m'as dit le nabab. Ah oui, super, excellentissime. Pendant que je conduis, j'ai des têtes, quand je conduis, je ne vais sélectionner que les belles têtes. Ma version de belle et sa version de belle n'est pas la même. Ah, c'est complètement opposé. Quand moi, je me trouve belle, elle me trouve moche. Quand je la trouve belle, elle se trouve moche. Non, par contre, elle n'a pas de goût. Quand elle me trouve belle, c'est quand je suis horrible. Et quand je la trouve belle, c'est quand je trouve horrible. Donc, je ne comprends pas. Sinon, au lieu d'un live, on peut leur faire un genre toi, tu fais un live et moi, je fais une vidéo. Oui, si tu veux. C'est bien. Oui, c'est mieux. T'es un trépied ? Non. Non, mais là, qu'est-ce que j'ai ? En ce moment, je suis gonflée. C'est la rétention d'eau. Mais là, tu ne remarques pas que je suis extrêmement gonflée ces temps-ci ? Du visage tête gonflée, ouais. J'espère que je n'ai pas une maladie parce que là, c'est de la question. Ma tête, elle a gonflé par rapport à avoir rien à voir. Elle a gonflé. Je n'ai jamais eu une tête gonflée. J'ai toujours eu des petits traits. Quoi ? T'es complètement à l'ouest. Mais c'est vrai, elle a extrêmement gonflé avec un ballon. Oui, on dirait un carré, on dirait un cube. Vous savez à qui elle ressemble parce qu'il y a les films, ils vont me dire après tu craques trop ce qu'elle a. Elle ressemble à Buzz l'éclair et moi, je ressemble à Woody. Oui, tu ressembles à Woody. Oui, ça, il manque juste chapeau. J'avoue, je ressemble même pas à Buzz l'éclair. Un peu ? Ça m'enlève toi. Là, tu tournes dans la boule. Non, mais je sais, c'est bon. Arrêtez-toi et mon père à chaque pote, à chaque fois que je suis là, je lui fais des signes comme ça. Elle ne veut jamais tourner. C'est ma gasolide. C'est ma gasolide. Elle veut rentrer dans ma tête. Je ne peux pas continuer. Il n'y a pas de signe. Je me garde là. Oui, il n'y a pas là. Super. C'est d'excellence. T'es sûre ? Oui, oui. Là ? Non, mais là, comme ça. On tournerait. Non, juste là, comme ça. Ou alors, on tournerait les hauts. C'est bon, là, il y a une grosse place. Ah, c'est bon. C'est la voiture blanche. Ah, merci, monsieur. C'est gentil. C'est sympa. On sera belle comme ça en lave ? Non, il n'y a pas de luminosité. Oh, putain, il fallait que je fasse une marche arrière. C'est ça ? Là, on ne sera pas bien en lave parce qu'il n'y a pas de luminosité. On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? On prend nos milkshakes et on repart. Ok. On repart dans le parking. Attends-toi, toi. Non, un coup. On m'a dit que c'est le verre qui passe dans le verre. Ah, mais c'est pas la même. Les copines, est-ce qu'à force vous nous trouvez toxiques à force de s'autocritiquer ? Non, parce que ça doit être... Ça doit être pas angoissant, mais comment on l'appelle ça ? Le synonyme d'angoissant, genre en gros... C'est apaisant. Non, genre en gros... Genre c'est saoulant. C'est quoi le synonyme de ça ? Voilà, on vient d'avoir une critique. On va m'arrêter de sourire. Non, mais c'est quoi déjà le contraire ? On m'arrête d'arrêter de le synonyme. En gros, ça va assez saoulant. Agaçant, voilà. Peut-être que vous trouvez ça agaçant en force, on se critique. Mais comment tu fais pour l'accrocher, là ? Il s'accroche pas, il faut qu'il fasse ça et ça. Mais c'est un nul quoi de l'autre. Bon, on lance le live. Oui, mais enlève-moi ça. Tu fais juste ça, en fait. Vas-y, vas-y, lance le live, va-fuck. Attends, regarde, t'es belle, t'es belle. On crève de chaud. Je vais faire ça, j'espère qu'ils n'auront pas accès une vue directe à ce qui se passe, là. Oh, bon, je viens de l'écouter. Bon, c'est parti, les copines. On va lancer le live. Du coup, je vous dis au revoir à vous. Et la vidéo sera postée dimanche. Bon, les copines, on a fini le live. C'était super bien avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous parler un peu. Je pense que ce soir, je vais refaire un live pour égaliser mes cheveux avec vous ou faire un dégradé. On verra, on prendra la décision ensemble. En tout cas, n'hésitez pas, les copines, à activer la cloche de notification parce que c'est pour ça que vous ratez les lives. Vous ne recevez pas la cloche qui vous prévient, en fait. Et du coup, là, on a arrêté le live et je pense qu'on va juste aller boire un petit truc. Donc, pareil, je vous garde avec moi. Non, les copines, je vais boire d'une bouteille suspecte qu'elle m'a ramenée. Non, non, il n'y a rien, t'inquiète. Je vous connais que ça lui. Non, non. Il n'y a pas forcément à me ramener un mouchoir. Non, ce qu'il y a, c'est chiant, il fallait me le dire. Tu aurais dû me le dire. Et si du coup, on est au parking de Monoprix, elle s'est garée. On va aller boire un petit Starbucks parce que, avant de rentrer, histoire de s'infraîchir. Mais c'est super malade l'air. C'est trop malade. Je sais que c'est agassant de le répéter mais je n'arrive pas à marcher droit. Je n'arrive pas à marcher droit, je vous jure. Regardez comment elle est là. Non, Sarah, je n'ai pas la foi de courir. Je ne peux pas courir. Le Starbucks, normalement, il est là. Là, sur la droite, c'est toi. Je pense que je vais prendre un. Refreshac Citron. Elle comme d'hab et dans le toilette. On leur montre ce qu'on a pris. Montre. Le fils, elle ne sait pas. Non, on l'a trouvé dans la table avant. Parce que je connais Sarah. Non, mais montre, je n'ai pas du bois devant eux. Ah, quoi ? Montre-leur ce qu'il y a dans ton verre. L'intérieur de ton verre, il y a quoi ? Il faut vraiment l'ouvrir. Tu es sûr à ouvrir ? Non, il ne s'ouvre pas, c'est bon. Bon, moi, j'ai pris un Dragon Mango. Moi, j'ai pris un Simrim. On leur dit que les filles, ça n'a aucun goût. On dirait de l'eau. Ça n'a strictement aucun goût. Toi aussi, ça n'a pas de goût ? Pas de goût. Elle, elle a gardé le sien. Je vais rentrer ici parce que je suis vraiment extinuée. Je vous avais promis de faire un live où je coupe mes cheveux avec vous. Mais je ne sais même pas si je vais vraiment le faire parce que vraiment, je suis mort. Regardez les filles. Il écrit, souriez, vous êtes filmé. Eh bien, dire que j'ai fait une séance de sport dans le parking pour Tchil. J'espère que les ceux qui regardaient la vidéo, ils ont, ils se... Ah, je n'arrive plus à parler les cheveux. Je crois trop que tout est permis parce que ce prétexte, c'est pas juste qu'il est bon. Regardez les copines, je réchauffe mes chats avec un mouchoir comme ça que j'ai mis dans le congélo. Il est super froid et ça les refroidit. Quand je fais ça, eh bien ici, ça reste frais. C'est pas glacé, mais c'est frais. Et ça leur fait du bien, on va me tamper dans le cul. Oh, je suis trop magie. Jusy, que t'as eu chaud. Il aime bien. Et j'en ai fait un pour chacun. Jusy, que t'en ai fait un pour chacun.